Je vous propose. Comment est-ce que vous travaillez ? Les éléphants, est-ce qu'ils payent les impôts même ? Oui, je veux dire que jusqu'à la date de dimanche, les éléphants sont à jour de la dette fiscale. Voilà, parce qu'avec la victoire, la coupe qui a été remportée, je pense que les éléphants sont à jour de leurs impôts, d'une dette qui datait de 23 ans. En tout cas, la dette, il y avait poussière dessus. Amis téléspectateurs de Matin Bonheur, on est venu se supprendre, comme on le dit à Diamé, c'est un marat direct. On est venu faire un corac, on est tombé sur lui-même, monsieur le maire de Colia, dans ses bureaux ici aux impôts. En train de travailler, monsieur le maire, comment vous avez vécu les pénaltis, pénaltis, tout cela même, depuis Colia, tout ça, comment les gens, c'était comment même ? C'était un vrai stress. Un vrai stress. J'ai jamais été stressé comme ça de ma vie. Les 120 minutes, dû, 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 parce qu'on était dominés. Quand on a eu les deux premiers pénaltis ratés, j'ai dit, ah ça, le compte est bon pour nous. Dieu a fait ça, un miracle. Dieu a nous a fait grâce. Les gagnés aussi ont raté deux pénaltis de suite, et voilà qu'on a pris le dessus moralement, et on a pris le dessus avec la victoire. Amis téléspectateurs de Matin Bonheur, je vous rappelle que nous sommes à monsieur le maire de Colia. On est venu tomber sur lui, comme on le dit à Djamé, on est venu, où est-on ? Ah, ok.